salut la pragmatim alors je voulais vous faire une petite vidéo courte je vous ai fait deux shorts aujourd'hui pour vous expliquer les mises en place tu vois qu'on a qu'on fait les petits investissements que l'on fait et ben comment on met en place des serres à moindre coût etc etc puisque c'est pas des serres pour faire pousser du légume mais pour faire des semis donc je me dis ça serait peut-être pas mal qu'on reparle un petit peu de ce que ça implique de démarrer à faible coût alors est ce que c'est valable ou pas ben ça dépend en fait ça dépend puisque vous allez voir des fermes par exemple je pense à la ferme du perche je trouve leur boulot génial investissement de départ quand même 350 mille euros pour arriver au bout de trois ans à un chiffre d'affaires de je crois que c'est 250 mille euros mais le bénéfice n'est que de dix mille euros donc remis au niveau bénéfice bah c'est pas tant que ça finalement tu vois et heureusement pareil ils ne partent pas sur des emprunts si toi tu mets des choses comme ça en place 350 mille euros ben tu vas pas pouvoir les sortir comme ça eux c'est grâce à je lui me semble si je dis pas de conneries s'ils regardent cette vidéo ils me corrigeront il me semble que c'est grâce à des dons familiaux qu'ils ont qu'ils ont mis ça en place donc si tu as de l'argent ben effectivement tu peux te permettre ça nous notre micro ferme on l'a mis en place avec des et pareil des fonds propres on a on veut pas emprunter donc on a économisé toute une vie de smicard donc en faisant des concessions en faisant des des compromis et à 2 au smic on a réussi à mettre de côté sur toute une vie vingt mille euros et ces vingt mille euros là on les investit dans l'exploitation maraîchère alors tu te rends bien compte qu'avec 20 mille euros tu n'as pas grand chose on a une serre qui est là bas on a la serre atelier qui est là que là et la serre à agrumes qui est là et ensuite ça nous a permis d'acheter les pompes pour démarrer les tuyaux pour faire le circuit d'irrigation les arbres etc etc mais vingt mille euros ça part très vite rien que le camion déjà maintenant pour 5000 balles il te reste plus de 15000 tu veux acheter la serre la serre tu en as pour 1800 euros une bâche pour le bassin tu en as pour 1600 euros tu vois donc ça part très très vite le circuit d'irrigation il y en a eu pour plus de 1000 balles une pompe tu en as pour 300 euros pompe thermique un groupe électrogène parce qu'on n'a pas d'électricité tu en as pour 500 euros etc etc donc ça part à une vitesse folle et puis il faut aussi prévoir que ben tu vas devoir acheter tes graines pour pouvoir faire tes semis etc etc et donc avec 20 mille euros bata vraiment le minimum du minimum pour démarrer une petite moto bineuse des petits outils à main etc et c'est là que vient la logique de ne pas tout vouloir tout de suite on est dans une génération du tout tout de suite c'est à dire je m'installe je veux absolument tout pour pouvoir travailler dans les meilleures conditions possibles et en fait avec sabrina comme je voulais dire on est des smicards à la base donc on sait faire des concessions on sait se dire là on fait comme ça c'est pénible mais on améliorera au fur et à mesure on a eu à rénover quand on était très jeune une maison par exemple les banques voulaient pas nous prêter du fait du fait de nos faibles revenus pour rénover donc ils nous ont dit bon ben on vous prête pour l'achat et en gros tu te démerdes pour la rénovation ben tu sais ce qu'on a dit on a dit ok on a dit ok et puis on a investi au fur et à mesure les fins du mois pour rénover cette maison alors c'est très lent c'est très très lent et ça te fait vivre dans des conditions qui sont pas forcément optimum et au final cette maison au bout de sept ans on l'a revendue avec une plus value ce qui nous a permis aussi après d'évoluer sur d'autres biens immobiliers c'est de l'argent qu'on a plu pour investir ici tu vois c'est de l'argent qu'on a investi ailleurs dans de l'immobilier dans de l'immobilier pour nous c'est là où on vit en fait attention me faites pas dire ce que j'ai pas dit je n'ai pas de maison à louer et donc là on est encore dépendant de la banque comme je disais on paye 750 euros de loyer par mois pour la maison dans laquelle on vit fin de loyer de crédit en fait et donc pour l'exploitation maraîchère on s'est dit exactement pareil on va démarrer avec le minimum c'est à dire que oui ça va être pénible oui on va travailler avec une brouette pour emmener les choses oui ben va falloir travailler avec des petits outils à main etc mais dans la logique aussi c'était il faut qu'on régénère notre sol donc de toute façon notre sol il va pas être hyper productif tout de suite donc avoir du gros matériel du beau matériel tout de suite ben c'était pas forcément la bonne idée surtout que comme on a dit avec sabrina si on avait fait la méthode fortier c'est à dire jusqu'au bout c'est à dire on achète le gros motoculteur à dix mille euros là où attend c'est comment c'est ce qui est ce qui fait sa tranchée là qui rebalance le truc sur le côté on aurait fait de la casse on aurait fait de la casse pourquoi parce qu'on avait des énormes pierres et donc en fait nous notre logique c'est au fur et à mesure que on se développe au fur et à mesure où l'argent y rentre on met pierre après pierre le projet en place on met pierre après pierre les choses dont on a besoin et donc ça te demande aussi d'être un petit peu logique dans ta tête c'est à dire de devoir savoir qu'est ce qui est le plus urgent qu'est ce qui est en ce moment le plus pénible qu'est ce qui a été amélioré au point où maintenant tu as un blocage si tu n'investis pas plus dans ces choses là l'exemple typique c'est les serres par exemple maintenant on a un blocage au niveau d'arrivée sur les marchés en primeur par exemple si on n'investit pas dans d'autres serres on est bloqué là on a investi dans les plaques de semis c'est ce que je vous montrais en short tout à l'heure pourquoi il ya parce qu'on a commencé à développer vraiment bien notre capacité à créer nos propres plans oui on n'achète pas nos plans nous on crée vraiment tout de a à z et donc la prochaine étape pour s'améliorer c'était de passer sur des plaques professionnelles et non plus des plaques des plaques de particuliers qui sont pas assez profondes pas assez grandes qui ont un problème de rétention d'eau du fait qu'il n'y a pas assez de matière dedans etc etc et c'est ça que je veux vous dire c'est que si vous voulez démarrer une micro ferme ben vous allez en chier mes amis vous allez en chier et vous allez certainement investir petit à petit alors est ce que c'est une bonne ou une mauvaise solution bas tout dépend de vous en fait nous ça nous convient parce qu'on est capable de résister à des choses physiques qui ont s'améliore au fur et mesure on améliore nos conditions de travail au fur et à mesure et je prends le téléphone comme ça et nous ça nous convient mais si tu as des moyens puis si tu as pas envie de te faire chier si tu as des problèmes de santé je pense à un des porteurs de projets qui nous a visité avec l'usine l'a tué son travail de salarié d'ouvrier la flinguée physiquement je lui ai dit ne fais pas l'économie de du matériel thermique ne fais pas cette économie là si ça peut te permettre de mettre en place place ton projet parce que là si tu mets en place tel que nous on l'a fait tu vas souffrir tu vas te faire mal donc voilà ça va dépendre et de vous de vos fonds et de ce que vous êtes capable d'endurer maintenant est ce que tu veux faire un emprunt pour démarrer ta micro ferme là ça devient compliqué parce qu'il faut être sûr que tu vas être capable de rembourser ton emprunt nous sachant qu'on partait d'un terrain qui était impropre à la culture maraîchère bien on savait très bien qu'on n'allait pas produire à mort la première année même la deuxième année parce qu'on est sur un travail de régénération du sol tu vois il faut cinq ans il faut cinq ans pour régénérer un sol et avoir la production optimale quand tu pars d'un terrain de merde là on est sur notre fin de troisième saison ça fait cinq ans qu'on a le terrain mais ça fait trois ans maintenant c'est la fin de la troisième saison où on est installé en maraîchage et donc là bas il nous reste encore théoriquement deux saisons pour améliorer tout ça et le truc c'est que en faisant au fur et à mesure comme ça brique après brique ben c'est pareil tu vois là où tu as déconné exemple si j'avais installé tout tout de suite machin tel que je l'imaginais eh ben j'aurais pas remarqué que j'aurais pas remarqué forcément tout de suite que j'avais déconné sur mon circuit d'irrigation j'aurais pas remarqué et puis ça aurait été peut-être plus chiant aussi de revenir en arrière j'aurais pas remarqué que d'autres choses tu vois les points d'eau par exemple qu'on a qui sont inondés tu vois tout ça ça permet de faire au fur et à mesure de rendre compte que tiens à cet endroit là j'ai toujours une flaque d'eau donc si je mets une serre ici bah ça va être une serre qui va être dans la dans la flotte si je mets du broyat dessus ça va devenir une tourbière etc etc si tu arrives tout de suite avec des fonds tu dis paf j'installe 500 m² de serre ou 900 m² de serre je fais mon circuit d'irrigation machin et tu fais ça n'importe où n'importe comment sans avoir pris en compte certains éléments de ton terrain certaines natures de ton sol sans avoir pris en compte le fait que ben peut-être que là où tu as mis ton robinet de sortie d'eau eh ben c'est pas le bon endroit parce que tu l'as mis sur papier mais en fait tu l'as pas pratiqué tu vois à pratiquer comme ça on sait où on doit brancher nos tuyaux pour pour arroser ou pour mettre sur des sprinklers etc etc mais si tu fais ça juste sur un plan papier ben t'as de très fortes chances d'avoir la théorie mais pas la pratique en fait donc c'est pour ça je vous dis allez-y doucement allez-y tranquillement mettez en place ça au fur et à mesure et il faut pas rêver nos aïeux dans le temps tu crois qu'ils avaient tout comme ça tout de suite bien sûr que non bien sûr qu'ils faisaient au fur et à mesure et puis c'était pas forcément ils n'allaient pas forcément vers de l'esthétique ils allaient vers du pratique ça avait besoin d'une grange ils s'amusaient pas à ce que la grange elle soit magnifique ils s'amusaient pas à ce que la grange elle soit visuellement jolie tu vois la grange elle devait être pratique et c'est tout et nous ben en fait c'est ça qu'on fait peu importe si dans un premier temps c'est pas beau dans un premier temps c'est pas pratique enfin c'est pas fait comme dans les règles de l'art tu vois mais au fur et à mesure on améliore et toujours on a ça dans la tête c'est que ce qu'on a mis en place on peut revenir en arrière dessus tu vois c'est pas comme si ben mon circuit d'irrigation il était enterré il n'est pas enterré d'ailleurs pourquoi parce que je me suis dit si jamais il ya un truc qui déconne je peux intervenir dessus tu vois si tu enterres ton circuit d'irrigation tu fous tes serres par dessus puis pas fou et tu te rends compte que tu as déconné bah tu fais comment après pour tout changer parce que là moi le truc c'est que je suis parti sur en fait un diamètre de tuyaux qui est beaucoup trop petit et il faudrait que je parte sur du 50 80 est ce que j'avais pas du tout calculé comme ça en fait et du coup bah je me retrouve à devoir enlever tout le tuyau et tout refaire si j'avais tout enterré basseur fait une deuxième tranchée donc voilà doucement petit à petit l'oiseau fait son nid faites comme ça et vous verrez que vous avancerez tout doucement tout doucement mais correctement sans vous prendre les pieds dans le tapis allez je vous fais la bise prenez soin du sol et restez pragmatique ciao